Et puis voilà, donc je vais partager mon écran et on va aller directement dans la présentation sur les ambassadeurs et le MOOC 10. Et donc, je vais vous donner tout de suite le sommaire de notre présentation. Si ça veut bien démarrer, voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du MOOC 10 d'abord, de faire un petit rappel. Aussi préciser qu'il y a un changement de date, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Je vais aussi vous parler des ambassadeurs, évidemment. Et donc là, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on entend par ambassadeur, qu'est-ce qu'on entend, quelle est la définition qu'on donne à cette expression. Le réseau en ligne, donc on a un réseau qui est déjà sur la même plateforme que le MOOC, sur la plateforme Cost Networking. Le soutien qu'on peut vous apporter, ce qu'on attend de vous aussi en échange en tant qu'ambassadeur. Le type d'activité que vous pouvez proposer. On a fait une banque d'idées, donc vous pouvez aller voir ce que les autres ont proposé. Et vous pouvez aussi proposer vos propres idées pour la suite. Et puis, je vous propose de faire un petit tour de la plateforme Cost Networking pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Comme ça, vous voyez un peu à quoi va rassembler votre environnement d'apprentissage. Et puis, on conclura par vos questions. Alors, tout d'abord, le MOOC 10. Donc, il y a un écho, je ne sais pas d'où il vient. Je vois si je peux... C'est moi, c'est moi, j'ai deux connexions. C'est formé. Je vais essayer de couper ce micro. Ça y est, c'est bon. Non, 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 on vous entend. Ah, c'est pas moi. Ça y est, c'est bon. On m'entend pas ? Oui, votre micro n'est pas coupé, je pense. Donc, je vais couper tous les micros à partir d'ici et voir si... Voilà, normalement, ça devrait aller à partir de là. OK, donc je reviens à la présentation. Donc, par rapport au MOOC, j'aurais reprécisé certaines choses parce que j'ai pas mal de gens qui me posent des questions par rapport au MOOC. Et notamment, j'ai encore eu ce matin une personne qui me dit « Mais tiens, combien ça coûte ? » Alors, en fait, le MOOC est gratuit. Donc, la participation est gratuite, l'inscription est gratuite. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de frais d'inscription ni rien du tout. Alors, pour la certification, nous délivrons un certificat de participation à la fin et le certificat est gratuit lui aussi. Donc, pardon. Nous ne demandons aucune contribution aux participants. Si vous voulez faire un don à notre association, il est bienvenu, mais nous ne facturons absolument aucun frais pour les participants. Et donc, nous sommes financés en partie par l'Europe, en partie par des sponsors, notamment The Cost Networking qui nous offre la plateforme d'apprentissage, et puis par des donateurs privés. Donc, on essaie au maximum de trouver des fonds pour que ça ne coûte rien aux participants. Je trouve que les familles ont déjà suffisamment de frais sans que nous, on vienne en ajouter. Alors, deuxième chose, c'est une formation en ligne. Et donc, elle est accessible 24 heures sur 24, sauf ces événements live, comme celui-ci. Donc là, ils sont programmés à un jour et une date précise, enfin une date et une heure précise. Mais ils sont tous enregistrés et donc ils sont disponibles le lendemain sur la plateforme. Pour tout le reste, à partir du moment où le MOOC démarre, vous pouvez vous connecter sur la plateforme quand vous le souhaitez. Et puis, troisième chose importante, c'est ouvert à tout le monde. On demande sans condition d'âge ni de diplôme, mais il y a effectivement deux modules spécifiques pour les parents et les professionnels. Et donc, par exemple, pour les semaines 4 et 5, on va mettre beaucoup l'accent sur le soutien moral pour les parents, l'adaptation pédagogique pour les enseignants, etc. On va revenir plus en détail, si vous le voulez bien, sur le contenu du MOOC. Alors, chose importante, on a modifié la date de départ, parce que nous avons eu une réunion la semaine dernière en Roumanie, à l'université de Pitechti, qui est notre partenaire roumain. Et on s'est rendu compte qu'on était un petit peu optimiste sur notre capacité à créer un MOOC. Je vous rappelle quand même que c'est un MOOC en six langues, français, anglais, roumain, italien, grec et portugais. Et qu'on s'est rendu compte que certains partenaires étaient un peu en retard sur les calendriers. Et que pour vous proposer quelque chose de qualité et en même temps, pour que tous les modules puissent commencer en même temps, on a préféré reculer de quelques semaines plutôt que de vous proposer quelque chose d'inéchevé. Et donc, le programme reste le même, simplement les dates changent. Donc, ça commence le 12 novembre au lieu du 15 octobre. Et là, ça commence par une semaine zéro. Alors, pourquoi ce système bizarre de 5 plus 1 ? Donc, on commence avec une semaine zéro. Parce que lors de la semaine zéro, on va très peu parler de 10, de troubles 10. La première semaine, on va surtout parler de l'environnement d'apprentissage, découvrir la plateforme, voir comment elle marche, faire connaissance les uns avec les autres, donc avec les formateurs et puis les autres participants. Et puis, à partir du 19 novembre, là, on entre vraiment dans le vif du sujet, puisque là, on va vous présenter que sont les troubles 10 et aussi ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de confusion. Et je pense que l'utilisation de nouvelles terminologies, on ne parle plus de dyspraxie, mais de troubles de la coordination, je crois que tout ça ne va pas aider à éclaircir le débat, malheureusement. Et donc, on va essayer de voir plus clair dans cette jungle. Et puis, en deuxième semaine, là, on va vous donner des définitions, des données scientifiques et statistiques sur les 10. Alors, ne prenez pas peur. Données statistiques et scientifiques, ça ne veut pas dire qu'on va vous bombarder de chiffres imbuvables, ça veut dire simplement qu'on va faire un peu le point, par exemple, sur le nombre de 10 en France, les aides disponibles, etc. Et donc, ça veut dire que chaque partenaire, pour ce type de données, a des données propres à son pays. Donc, dans le MOOC francophone, vous allez trouver des données propres au monde francophone. Et dans le monde roumain, dans le MOOC roumain, vous allez trouver des choses propres à la Roumanie. Et il y a des différences entre les pays d'Europe, on s'est aperçu avec beaucoup de surprises, il y avait énormément de différences, ne fût-ce que dans la reconnaissance des troubles. Certains pays, par exemple l'Italie, ne reconnaît pas la dyspraxie, mais reconnaît les autres troubles. Et donc, on va aussi vous présenter des choses le plus concrètes et le plus visuelles possible sur ces données. En troisième semaine, on va parler surtout de l'impact des troubles dys sur la vie quotidienne et à l'école. Et puis, en semaine 4 et 5, c'est là qu'on entre surtout dans les modules spécialisés. Et donc, en semaine 4, pour les parents, on va parler de support technique, tous les outils qui peuvent aider à faire face à la vie quotidienne avec les enfants dys. Et pour les professionnels, c'est-à-dire les enseignants, les orthophonistes, etc. Là, on va plutôt parler d'adaptation technique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme adaptation dans la classe pour aider les enfants dys. Et puis, en dernière semaine, semaine 5, pour les parents, le soutien moral, où trouver du soutien, où trouver de l'aide par rapport à la vie quotidienne ? Et puis, par rapport aux professionnels, comment assurer l'adaptation pédagogique ? Que ce soit des cours, de l'accueil, des enfants dys dans un cabinet d'orthophonistes, etc. Donc, voilà le programme. Le programme n'a pas changé. Par contre, les dates ont été modifiées. Alors, j'en viens au cœur du sujet de ce soir. Ce sont les ambassadeurs. Alors, les ambassadeurs, la définition que nous donnons à ce mot, c'est-à-dire que c'est une personne qui diffuse l'information par rapport au MOOC 10, qui diffuse l'information dans son école, dans son association, autour d'elle, dans son quartier, etc. Et ou qui organise des activités en parallèle au MOOC. J'entrerai plus dans les détails dans quelques minutes. Alors, on a créé un réseau dédié. Je vous montrerai tout à l'heure, après la présentation ici, je vous montrerai un peu la plateforme et le réseau pour ceux ou celles qui n'ont pas encore eu l'occasion de visiter. Et donc, nous utilisons la même plateforme que pour le MOOC, qui est Course Networking, qui permet de créer à la fois des cours et des réseaux. Donc, c'est en fait, le Course Networking, c'est un réseau social d'apprentissage. Et ce qui nous intéressait, nous, c'est qu'en tant que réseau social d'apprentissage, il permet beaucoup plus d'échanges entre les participants qu'une plateforme d'apprentissage classique. Donc, ça demande peut-être un petit peu plus d'efforts au départ pour s'y retrouver dans le réseau et les cours. Mais une fois qu'on est bien installé, eh bien, ça permet de réels échanges très riches entre participants. D'ailleurs, avec le Course Networking, avec le réseau des ambassadeurs, on a déjà une quarantaine de personnes actives sur la plateforme dans ce réseau. et on voit qu'elles échangent déjà un maximum. Donc, je trouve que c'est plutôt encourageant. Et puis, on va aussi mettre à votre disposition du matériel de communication. Donc, ici, vous voyez l'image d'une affiche. Alors, ce matériel, il arrive. Je suis en train de l'élaborer. Et donc, vous allez pouvoir le trouver là aussi sur le réseau Course Networking et aussi sur le site mooc10.eu. Je mettrai aussi du matériel disponible là. Et puis, ce qui est intéressant aussi, ce sont les échanges entre ambassadeurs et les formateurs du MOOC. Donc, déjà à l'heure actuelle, alors qu'on est encore à deux mois de démarrage du MOOC, on a déjà énormément d'échanges, énormément de très bonnes idées qui nous viennent des ambassadeurs. Donc, moi, personnellement, je suis ravi. Alors, c'est très rare qu'un MOOC... En général, les MOOC se déroulent en ligne et il y a très peu de choses qui se passent hors ligne. Et moi, ici, je tenais absolument à ce qu'il y ait quelque chose d'autre parce que j'ai eu une expérience de ce genre il y a quelques années avec un MOOC qui s'appelait ITIPA. Je pense que certains d'entre vous, d'ailleurs, y ont participé. Et en parallèle à ce MOOC, il y a une association de demandeurs d'emploi en France qui a créé un groupe d'études, simplement, qui a proposé à ses membres de venir suivre une fois par semaine ou deux fois par semaine le MOOC ensemble dans une salle plutôt que de le faire chacun chez soi. Et je trouvais que ça donnait des résultats extraordinaires. Et je me suis dit, mais pour le MOOC dit, je voudrais trouver quelque chose de ce genre. Mais ne pas obliger les gens à faire quelque chose et leur donner une structure fermée, mais leur suggérer de venir travailler avec nous et de mettre en place les activités que sa personne désire. Parce qu'elles connaissent mieux leur public que moi et donc, elles auront sans doute plus de bonnes idées que moi. Alors, ce que nous attendons de vous, c'est surtout d'être un réseau d'échange, de partage, de soutien mutuel, hors ligne et en ligne. Et donc, quand je dis hors ligne, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, pouvoir organiser des choses dans votre école, dans votre application. Et aussi de pouvoir parler de ce MOOC autour de vous, que ce soit dans votre environnement professionnel ou dans vos activités sociales ou culturelles. Alors, quelles activités ? On a créé une banque d'idées, j'y reviendrai tout à l'heure. Et par exemple, il y a des personnes qui ont dit, mais moi, je vais faire un groupe d'études qui se rassemble un peu comme l'association de demandeurs d'emploi dont je parlais tout à l'heure. On va se rassembler une ou deux fois semaine et on va étudier ensemble plutôt que seul derrière son ordi. Il y a une autre personne qui m'a dit, moi, je vais faire une action de sensibilisation dans mon école. Donc, je vais distribuer des affiches et puis je vais organiser un petit séminaire et expliquer ce que sont les troubles d'IS. D'autres m'ont dit, mais nous, on aimerait diffuser l'information via les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous donner du matériel pour le faire ? Des visuels professionnels, etc. D'autres ont parlé de conférences dans leurs associations. Il y a une dame qui est responsable de la formation de stagiaires, formateurs et donc elle va aussi introduire des notions du MOOC dans son séminaire. Et en fait, dans ce MOOC, toutes les ressources qui vont être produites par l'équipe du MOOC, que ce soit des vidéos, des infographies, des cartes mentales, du texte, de l'image, etc. Absolument tout ce que nous produisons dans le cadre de ce MOOC est publié sous licence Creative Commons. Ça veut dire que vous pouvez réutiliser ces ressources, que vous pouvez les modifier, vous pouvez les distribuer. La seule chose que nous vous demandons, c'est de ne pas les commercialiser. C'est-à-dire que nous, nous les mettons gratuitement à disposition du public et donc si vous les utilisez, même si vous les modifiez, nous vous demandons aussi de les redistribuer gratuitement à vos propres publics. Alors, j'aimerais passer bientôt à vos questions, mais avant ça, si vous le voulez bien, je voudrais vous montrer un peu la plateforme pour ceux ou celles qui n'ont pas encore visité cette plateforme Cost Networking. Je vais essayer de le retrouver. Voilà. Est-ce qu'il faut que je passe une petite manœuvre ? Voilà. Donc, voici là. Est-ce que tout le monde voit l'écran ? Je veux m'assurer que vous avez mon écran partagé. OK. Donc, voilà la plateforme. Et ici, vous êtes sur la chaîne MOOC 10. Donc, voyez ici, au-dessus, MOOC 10, c'est notre chaîne. Alors, nous l'avons depuis mardi dernier. C'est un beau cadeau parce que, en fait, c'est un réseau social d'apprentissage qui a été créé par l'université de Purdue à Indianapolis. Et normalement, c'est une plateforme payante. En tout cas, pour avoir toutes les fonctionnalités professionnelles que nous avons ici, c'est une plateforme payante. et ils nous l'ont offerte pour un an. C'est-à-dire que pendant un an, on va pouvoir travailler avec le MOOC sans débourser un centime pour la plateforme. Alors, en dessous, vous voyez qu'il y a ambassadeur du MOOC 10. Donc, si je clique dessus, là, je vais arriver sur le réseau des ambassadeurs. Alors, ça prend un peu de temps parce qu'une bonne partie de ma connexion Internet est prise par Zoom. Voilà. Alors, dans ce réseau, donc, vous voyez le badge ici, le logo, c'est le badge des ambassadeurs. C'est-à-dire que chacun, chacune d'entre vous va avoir sur sa page personnelle un badge qui l'identifie comme ambassadeur, comme ambassadrice. Donc, ça veut dire aussi que si des personnes de votre région ou de votre association voient ce logo, elles savent que vous êtes ambassadeur et qu'elles peuvent s'adresser à vous pour des informations, pour une animation dans le quartier, dans l'école, etc. Alors, la plateforme, elle fonctionne de manière assez simple. À gauche, vous avez un menu général et ici, vous avez des onglets qui vous permettent effectivement de voyager dans les différentes parties du réseau ou de la formation. Ici, vous avez un calendrier, notamment l'événement d'aujourd'hui, mais c'est le premier webinaire des ambassadeurs du Moogdi. C'est donc quand vous suivez la formation ou quand vous êtes dans le réseau des ambassadeurs, dans votre calendrier, vous avez les événements du jour qui sont repris. Il suffit de cliquer dessus pour en prendre connaissance. Alors ici, pourquoi souhaitons-nous des ambassadeurs et puis quelles actions vous pouvez entreprendre ? Voilà la banque d'idées dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça a été fait avec une application gratuite qui s'appelle Answer Garden. Et donc, si vous avez des idées, vous pouvez reprendre, par exemple, vous voulez faire un groupe d'études, vous pouvez taper un groupe d'études dans ce champ ici. Ou bien, si vous avez une autre idée qui n'a pas encore été donnée, vous pouvez la taper ici, cliquer sur Submit et votre idée va s'ajouter à la banque d'idées existantes. Et donc, ça veut dire que, déjà, nous, ça nous a bien servi de voir les idées que vous avez proposées, mais ça peut servir à d'autres, ça peut inspirer d'autres personnes, d'autres ambassadeurs. Alors, il y a aussi la découverte de l'environnement. Ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver en semaine zéro de la formation, c'est-à-dire une série de vidéos qui vous expliquent qu'est-ce que le course networking, ce fameux réseau social d'apprentissage, le système de cours dans le course networking, l'e-portfolio. Alors, l'e-portfolio, c'est la page personnelle, on va y revenir plus tard. Et puis, donc ici, pourquoi des ambassadeurs, pourquoi on a souhaité créer ce réseau, et puis le matériel. Alors, pour l'instant, il n'y a encore que la fiche. Elle est téléchargeable, il suffit de cliquer sur le lien pour avoir une fenêtre qui s'ouvre et vous pouvez cliquer sur télécharger pour télécharger la fiche. Ce sera pareil avec le dépliant et avec d'autres matériels. une participante m'a demandé avant la réunion si c'était possible d'avoir du matériel. Donc, je vais mettre du matériel à disposition ici. Et à chaque fois, pour télécharger le matériel, il suffira de cliquer sur le lien pour le télécharger sur votre propre ordinateur ou sur Dropbox ou sur Google Drive ou le système que vous utilisez. Donc, n'hésitez pas à nous suggérer. Moi, je vous dis franchement, je n'avais pas pensé du tout à l'affiche parce que nous travaillons beaucoup en ligne et donc nous avons tendance à oublier que les gens, ils ont une vie en dehors d'Internet et que donc pour eux, avoir une affiche dans la salle des profs, c'est peut-être beaucoup plus efficace qu'avoir un message sur Facebook. Par contre, d'autres personnes ont un réseau Facebook bien développé et donc pour elles, avoir un visuel pour Facebook, c'est intéressant. Donc, on va essayer de mettre le maximum de matériel à votre disposition. S'il y a des choses qui manquent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Vraiment, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ceci, c'est la partie réseau des ambassadeurs. Puis, si vous cliquez sur le logo, sur le titre MOOC 10, là, on va entrer dans la série de cours. Alors, n'ayez pas peur. Vous allez voir qu'il y a MOOC 10 francophone, MOOC 10 professionnel, MOOC 10 open experience, teacher experience, etc. Alors, qu'est-ce que c'est ? MOOC 10 francophone, c'est le MOOC général, qui s'adresse à tout le monde et y compris aux familles. Donc, si je clique sur MOOC 10 francophone, je vais avoir le même type de présentation. Voilà. Et voilà mon menu de gauche, donc semaine zéro, je découvre mon environnement. Bienvenue dans le MOOC 10, le programme. Alors, le programme, on vous l'a mis sous deux formes, sous forme d'une infographie interactive. Voilà. Alors, pour la voir, si vous voulez cliquer ici, voilà, elle s'ouvre. et si vous voulez avoir le détail du programme pour chaque semaine, vous cliquez sur les points, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, etc. Donc, on a essayé vraiment de créer toute une série de ressources interactives, visuelles. Ici, vous avez le programme en format PDF, donc si vous cliquez sur le lien, vous pouvez télécharger le programme en format PDF et le garder chez vous sur votre ordinateur, vous pouvez l'imprimer, etc. des présentations, mais qu'allez-vous faire cette semaine ? Les principes du MOOC 10, là, j'ai une vidéo qui met un peu de temps à parer, voilà, ça y est, en dessous, une carte mentale, etc. Donc, on a essayé vraiment de vous faire un mix de ressources audiovisuelles. Ici, comment ça marche ? De nouveau, c'est une série de vidéos sur la plateforme et comment entrer dans les cours, l'e-portfolio. Alors, l'e-portfolio, c'est une page personnelle, un peu comme une page LinkedIn. Alors, de temps en temps, faites attention, il y a en rouge, quiz ou discussion, etc. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que ici, vous allez avoir un lien qui vous permet de répondre à un quiz. Alors, ces quiz, ils vont aussi faire partie de l'évaluation. Il y a un test final, mais tout au long des cinq semaines, vous allez avoir des quiz de ce type-là qui vous permettent effectivement de voir où vous en êtes dans votre apprentissage, etc. Et puis, on a aussi ici un système gamifié. en gamifié, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme dans un jeu vidéo, à chaque fois que vous participez à une activité, vous gagnez des points. Et quand vous avez gagné un certain nombre de points, vous avez des badges qui attestent de votre avancement dans la formation. Et pour recevoir la certification, il faut à la fois avoir réussi les tests, mais aussi avoir un nombre de points minimum qui prouvent que vous avez effectivement participé aux différentes activités d'apprentissage social du MOOC. Alors, je vais peut-être un peu vite, mais je répondrai à vos questions après si vous en avez. Alors ici, vous voyez, rencontrez l'équipe, comment compléter votre portfolio, etc. Alors, on vous a mis une carte de géographie aussi pour indiquer la ville où vous habitez, etc. Donc, ne donnez pas vos coordonnées privées. Alors, un petit test d'échauffement. Le test d'échauffement, c'est un test pas très méchant, pas très compliqué sur les troubles 10 pour voir quelle est votre connaissance actuelle des troubles 10. Et puis, en cinquième semaine, on va revoir un peu le même genre de test pour voir effectivement si votre position a changé ou bien si vous maintenez vos vues et vos sentiments sur les troubles 10. Et puis, à chaque semaine, vous allez avoir aussi une conclusion. Qu'est-ce qu'on a appris cette semaine ? Et là, je résumais ça sous forme d'une petite infoculture. photographie dans laquelle il manque un élément. Et donc, je vais vous demander de me donner dans un billet quel est l'élément qui manque, etc. Ici, vous avez une carte mentale interactive qui vous donne le programme de la semaine suivante. Alors, c'est un peu petit, ce n'est pas grave. En cliquant sur le logo, vous allez avoir la carte qui va s'ouvrir en plein écran. Et en cliquant sur les flèches, vous pouvez voir comment fonctionne, quel est le programme de la semaine suivante. Donc, ça fonctionne un peu comme une présentation précie. J'avais ouvert deux fois apparemment, voilà. Et puis, on vous demande aussi quelle est l'appréciation de cette semaine ? Qu'est-ce que vous pensez de cette semaine zéro ? Est-ce qu'on a bien bossé ? Ou bien est-ce qu'au contraire, franchement, ce n'était pas ça du tout et vous êtes déçus ? Donc, n'hésitez pas à nous dire franchement votre opinion et à nous faire des suggestions parce que nous, ça nous permet effectivement de nous améliorer. Et donc, ici, vous avez la semaine zéro, semaine un, semaine deux. Pour chaque semaine, ici, vous avez le menu à gauche et puis vous avez les onglets qui vous permettent de voyager dans le contenu de chaque semaine. Alors ici, en principe, vous êtes sur une liste francophone, mais si ça vous dit d'aller faire un tour sur la version anglaise ou la version roumaine ou grecque, vous êtes tout à fait libre de vous inscrire à autant de cours que vous le souhaitez. Donc, maintenant, par expérience, je vous dirais qu'il vaut mieux s'inscrire à un seul cours pour commencer quitte à en expérimenter un autre par la suite puisqu'il y aura au moins une autre session de ce MOOC en 2019. Alors, un autre outil que je voulais absolument vous montrer aujourd'hui, c'est que tous ces cours sont liés. Et donc, vous allez probablement voir apparaître dans le courant de la formation des messages en grec, en roumain, en portugais, etc. Si vous voulez savoir ce que disent les participants de ces cours, eh bien, en dessous de chaque document qu'ils publient, vous pouvez cliquer sur le bouton traduire. Et là, eh bien, si je mets traduire en français, voilà, en quelques secondes, il va me donner la traduction en français de ce qui a été écrit en anglais. Moi, je peux faire un commentaire dans ma propre langue et puis la personne qui a rédigé le billet en anglais va recevoir mon commentaire en français. Avec l'outil traduire, il va cliquer dessus et lire mon billet dans sa propre langue et il peut me répondre dans sa langue, etc. Et donc, on peut, de cette manière-là, échanger avec des personnes dont on ne connaît pas la langue, mais avec l'outil de traduction, on peut continuer à échanger et donc avoir un peu ce qui se passe au niveau des 10 dans d'autres pays d'Europe. Et à mon avis, vous allez être comme nous, vous allez être très étonnés des différences qu'il peut y avoir alors que nous sommes tous en Europe, mais il peut y avoir des différences énormes déjà de distinction entre les troubles. Certains troubles sont reconnus par certains pays et d'autres pas, etc. Donc, nous, en tout cas, ça fait deux ans que je travaille là-dessus personnellement. En deux ans, j'ai découvert énormément. Voilà, merci pour votre attention et est-ce qu'il y a des questions ? Alors, il y a quelqu'un qui me dit c'est quoi Open This Experience ? C'est tout simplement le nom de la formation en anglais, du mot qu'en anglais. Alors, pour vous donner un peu ce qui se passe dans les cuisines, en fait, on a tous travaillé en anglais, donc l'anglais est notre langue de travail puisqu'on a six partenaires différents et cinq langues différentes. et comme je ne parle ni grec, ni roumain, ni portugais, eh bien, on a décidé tous de travailler en anglais et puis on traduit chacun dans notre langue. Donc, le MOOC 10 Open Experience, c'est le MOOC en anglais qui est ensuite traduit dans les autres langues. Parfois, c'est l'inverse aussi. On bosse dans notre langue et on traduit en anglais pour que tout le monde puisse la voir. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui se retrouvent vraiment à l'identique dans les cinq MOOC, mais il y a des choses qui sont ce qu'on appelle de la transcréation. Par exemple, tout ce qui concerne l'accompagnement scolaire, il y a des règles très différentes. En France, il faut quasiment une boussole pour se retrouver tellement ce labyrinthique. En Roumanie, ce n'est pas difficile, il n'y a rien. Et puis, en Italie, il y a quelque chose entre les deux, etc. Et donc, effectivement, on a travaillé sur… Alors, même question, peut-on suivre le module parents et professionnels ? Oui, bien sûr. Si vous avez du temps et de l'énergie, vous pouvez suivre tous les cours que vous voulez. Vous pouvez même suivre le module parent dans une langue et le module professionnel dans l'autre. Il n'y a aucun problème, ça donne la même certification. Donc, vous avez vraiment de totale liberté. Le tout, c'est de savoir qu'effectivement, ça demande du temps. Alors, peut-on avoir le mode d'emploi pour utiliser la plateforme ? Alors, justement, la semaine zéro, ça consiste surtout en vidéos, explications, etc. sur comment utiliser la plateforme. Et puis, n'hésitez jamais, moi, je vais suivre le… Je serai, si vous voulez, l'animateur du MOOC francophone. Donc, si à un moment donné, vous êtes coincé, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou si vous avez un doute, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message, il y a un chat, il y a un email sur la plateforme et mon email est à peu près partout sur le site, sur la plateforme. Donc, n'hésitez jamais à me contacter. Ceux qui ont participé à mes formations en ligne me savent que, en général, je réponds assez rapidement. Et ici, pour le MOOC, je me suis libéré d'autres obligations, justement, pour pouvoir vous répondre au plus vite. Merci, merci Adeline, je peux télémoigner, la plateforme est très facile d'accès. Alors, effectivement, ce n'est pas une plateforme très compliquée. Comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes un peu familier avec des réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn, vous allez entrer très facilement dans l'environnement d'apprentissage. Et puis, nous, on est là aussi pour vous faciliter les choses. Donc, surtout, n'hésitez pas. Vous n'abusez jamais. Nous, on est là pour vous accompagner et pour vous répondre. Et croyez-moi qu'en faisant ça, nous, on apprend énormément aussi. Moi, j'ai découvert toute une série de choses que je ne soupçonnais absolument pas. depuis qu'on a ouvert le réseau aux ambassadeurs, aux ambassadrices, j'ai déjà eu pas mal d'échanges. On a découvert de nouveaux outils, etc. Alors, il faut dormir aussi. Oui, je dormirai après le 14 décembre. Je ne sais plus quand on s'arrête exactement. le 17 décembre. ce sera le 20. Je commencerai à dormir à partir du 22 décembre. Mais là, à mon avis, je serai en hibernation complète. Mais je compte bien, effectivement. Alors, sur la plateforme, oui, Pierre disait, sur la plateforme, tout est sur la page d'accueil, effectivement. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, le contenu a l'air important. Oui, effectivement. Et encore, on a dû faire le tri parce qu'il y a énormément de choses. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, sur les 10, il y a énormément de choses. Le problème, c'est qu'il faut faire le tri au niveau de la qualité parce que, moi, j'ai découvert des choses hallucinantes, des propositions de guérir la dyslexie par l'imposition de pierre, de pierre magique. Enfin, j'ai vu des choses qui m'ont fait tomber de ma chaise à plusieurs reprises. Et donc, on a fait vraiment le tri. Et il y a encore, même en faisant le tri, il y a encore tellement de choses que vous allez voir que dans plusieurs semaines, il y a une rubrique pour aller plus loin. Alors, cette rubrique n'est pas obligatoire pour obtenir le certificat, mais si vous avez du temps, vous pouvez aller plus loin et là, on va vous mettre des articles, des sites de référence, des ouvrages de référence, etc. Alors, sur la plateforme, vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de temps la semaine, mais que vous avez du temps le week-end, vous pouvez vous connecter davantage le week-end. Si vous êtes du matin ou du soir, moi, je suis plutôt du matin, donc ce n'est pas rare qu'à 5h30, je sois sur la plateforme. Par contre, il y a des gens qui m'écrivent à 2h du matin et là, je suis encore dans le cirage. on peut effectivement se connecter à n'importe quelle heure. Oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait que la dyslexie ne soit pas une maladie, mais malheureusement, je pense que c'est moins le cas sur les sites francophones, mais je suis aussi quelques groupes anglophones sur la dyslexie et sur la dyspraxie et je peux vous dire que je vois circuler des trucs à se faire dresser les cheveux sur la tête. Vraiment, encore dernièrement, un traitement miracle pour traiter la dyslexie, etc. Pour moi, c'est de l'ordre du pénal. On devrait poursuivre ces gens en justice, c'est de l'escroquerie. Ah oui, ça, les enfants qui se font traiter de fainéants, etc., oui, malheureusement, c'est ce qui m'a donné l'idée de créer Smook à l'origine, c'est parce que je donnais des ateliers pour les ados, apprendre à apprendre avec du mind mapping, des techniques de mémorisation, etc. Et puis, très vite, j'ai eu beaucoup de dys dans mes ateliers. D'ailleurs, les deux derniers ateliers que j'ai faits à Bruxelles et au Luxembourg, j'avais, je pense, 11, 10 sur 12 participants parce qu'ils s'étaient filer le mot. Mais en entendant ce que eux me racontaient et ce que leurs parents me racontaient de ce qu'ils vivaient, je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. J'entendais des trucs, comme un prof de français qui dit à un gamin de 15 ans, quoi, tu as 15 ans, tu n'es pas encore guéri, tu as dyslexie ? Quand on entend ça, je me dis, sur nos manches, y allons-y parce qu'il y a encore du temps. Ceci dit, je dois quand même aussi rétablir l'équilibre et dire qu'on a fait une enquête auprès des enseignants avant de lancer le MOOC et moi, j'ai été vraiment épaté par beaucoup d'enseignants qui nous disent mais on a envie, on a envie d'aider ces enfants mais on est un peu démunis parce qu'on n'a pas les méthodes, on n'a pas la bonne information, on n'a pas beaucoup de temps non plus et puis les formations qu'on nous propose quelquefois, c'est soit trop loin, soit trop lourd ou bien au contraire, c'est juste une petite information mais ce n'est pas avec ça que je vais aider les enfants, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord grâce à l'âge, ils ont envie mais n'ont pas les outils, ils n'ont pas la méthodologie. J'ai reçu vraiment un appel à l'aide il y a quelques mois d'un prof qui me dit écoutez, moi j'ai 28 mômes, j'en ai 10 qui ont des troubles 10 et je n'ai pas la moindre information sur comment les aider. Qu'est-ce que je veux ? Aidez-moi s'il vous plaît, mettez ce MOOC, je dis désolé, on ne va pas pouvoir le faire la semaine prochaine donc il faut un certain temps pour créer ce genre de choses mais effectivement. Alors, existe-t-il sur la plateforme des fiches de présentation des ambassadeurs ? Eh bien, écoutez, ça c'est vous qui allez la faire, cette fiche de présentation et donc je vais vous montrer comment. Tout à l'heure, je vous ai parlé de votre page personnelle et si ce n'est peut-être pas la bonne, je vais vous en montrer une beaucoup plus complète, je vais aller sur un autre. Est-ce que vous voyez toujours l'écran ? Oui. Oui, parce que c'était blanc et je me dis oups, est-ce que... Alors, je vois quelqu'un qui parle des enfants d'expatriés, alors je ne sais pas si vous savez mais il y a Aurore Lafougère qui a créé un MOOC sur les parents expats et il y a eu une édition en mois de juin et je pense qu'elle recommence en octobre. Donc, si ça vous intéresse, je peux demander à Aurore qu'elle me donne le lien et je vous le fais parvenir. Je ne vois pas la dysphasie. Pardon ? Alors, je vais revenir sur The CN et je vais vous montrer un portfolio. Je ne vois pas la dysphasie. La dysphasie est dans les troubles dys dont on va parler. OK. Même si elle est remise en cause par certains spécialistes. Mais nous, de toute façon, on s'est dit on va en parler. On ne va pas mettre ça de côté. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai une... Ah, il y a quelqu'un qui a dessiné avec le crayon de Zoom parce qu'avec Zoom on peut dessiner sur l'écran. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a dessiné une rouge. Ce n'est pas très grave. Alors, voilà. ici, je vais vous montrer un portfolio plus complet. C'est le mien. Là, je suis à peu près sûr qu'il est complet. Si ça pouvait fonctionner, voilà. C'est un peu comme une page LinkedIn. Donc, vous avez votre photo avec ici MB705. C'est mon nom d'utilisateur dans la plateforme Cost Networking. Donc, chacun d'entre vous a un nom d'utilisateur qui est unique et ce nom d'utilisateur, il est lié à votre page personnelle dans le Cost Networking. Et en fait, cette page, elle vous permet de vous présenter de manière très complète. Donc, ici, vous pouvez déjà donner un petit résumé. Ici, ça, c'est un outil extraordinaire qui vient d'être créé par le Cost Networking il y a quelques semaines. En fait, vous pouvez créer votre propre communauté. Et donc, par exemple, vous créez un hashtag, un peu comme dans Twitter, donc un mot avec un signe dièse devant. Et vous voyez que par exemple, ici, on va voir Discalculia, par exemple, si je clique dessus. Là, c'est quatre personnes qui ont créé, il y a deux fois moins parce que j'ai deux profils différents. Mais on est quatre, en tout cas, à s'intéresser à la Discalculie. Et donc, à partir du moment où on a un tag en commun, ça veut dire qu'on a créé une communauté qu'on peut échanger entre nous, qu'on peut s'écrire des billets, se faire des sondages, s'envoyer des emails, etc. Et donc, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier, imaginons, on parlait de la dysphasie il y a quelques minutes, si vous avez vraiment envie de créer une communauté autour de la dysphasie ou bien des problèmes des dysphasiques à l'école, etc. vous pourrez aussi effectivement créer une petite communauté autour de ce mot-clé et à ce moment-là, vous pouvez vous-même créer vos propres modules de cours, etc. dans cette communauté. Alors, parlera-t-on aussi de la dysgraphie ? Oui, la dysgraphie, c'est un... Alors, il y a des débats là-dessus, quels sont les dys primaires, secondaires, etc. Et donc, on va effectivement parler de la dysgraphie dans le MOOC et comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez effectivement créer une communauté autour de la dysgraphie et voir qui est intéressé par ce sujet dans la formation, eh bien, vous pouvez créer votre propre groupe, créer vos propres cours, etc. Parce que dans... Une chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'ici, dans les cours, si vous cliquez sur cours, ici, vous avez un plus, créer un cours. Donc, tous les participants de la plateforme peuvent créer leurs propres cours et ça, c'est gratuit. Donc, vous pouvez mettre vos propres cours en ligne par rapport à la formation ou ailleurs ou par rapport à autre chose. Si vous êtes fanat de macramé, vous pouvez créer un cours de macramé sur la plateforme aussi. Tout ce que je vous demanderais à ce moment-là, c'est de la dissocier du MOOC. MOOC 10 macramé, ça devient vraiment très spécifique. OK. Alors, l'image n'est plus actualisée, ça, ça dépend de votre connexion. Normalement, si votre connexion est lâchée à un moment donné, effectivement, l'image peut se bloquer et est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vois dysphazie, c'est un trouble du langage. Là, il y a une grosse discussion de spécialistes en ce moment là-dessus. Donc, effectivement, on va en parler en précisant bien qu'effectivement, il y a un débat sur ce thème. Alors, des horaires à respecter sur les lives, oui, parce que par définition, en live, il faut qu'on soit tous synchrone, c'est-à-dire que c'est le seul moment. Donc, en formation en distance, vous avez tout ce qui est asynchrone et tout ce qui est synchrone. Tout ce qui est sur la plateforme, c'est asynchrone, c'est-à-dire que vous pouvez y aller quand vous voulez. Par contre, les lives, si vous n'êtes pas à l'heure, vous allez le manquer, tout simplement. Si vous le manquez, ça peut arriver parce que vous avez des obligations professionnelles ou des enfants ou bien parce que vous êtes dans un autre créneau horaire, dans une autre zone. Par exemple, je travaille pas mal avec des personnes en Martinique, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie ou aux États-Unis, mais c'est clair qu'on est toujours en train de regarder sa montre pour voir quel est le décalage avec les autres, etc. Si ça devait arriver, de toute façon, comme aujourd'hui, toutes les interventions live sont enregistrées et elles sont publiées le lendemain, normalement, sur la plateforme, sur Facebook, sur YouTube, etc. Et de nouveau, ces classes virtuelles sont aussi des ressources redistribuables et réutilisables gratuitement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà programmé des conférences. Alors oui, par rapport aux conférences, etc., de nouveau, ce que nous vous demandons, c'est d'utiliser les ressources du MOOC pour des choses gratuites. Si vous commencez à faire de la publicité pour des cours payants, etc., sur le MOOC, là, on va d'abord vous donner un avertissement et puis… Mais si ce sont des conférences, par exemple, j'ai une dame qui m'a demandé ce matin, et voilà, je fais une journée de sensibilisation sur les 10 en octobre, est-ce que je peux l'utiliser ? Ben oui, forcément. Elle a une association, elle essaie de mieux faire connaître les 10. C'est notre but aussi à nous, donc si on peut vous aider en vous donnant des ressources et que vous les utilisez, avec grand plaisir, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a des choses pour les professionnels ? Ben oui, le MOOC professionnel et prof est vraiment destiné aux professionnels. Alors, est-ce qu'il y a des sujets d'enfants à double profil ? C'est-à-dire qui ont… Ah oui, HP et 10 ou bien qui sont… comment on dit ? ADHD, donc TDAH. Parfois, j'ai mon logiciel anglais qui se met en route tout seul. on va l'aborder, mais c'est clair qu'on va surtout se focaliser sur les troubles d'apprentissage de type 10, mais on va aussi aborder le HP, l'autisme et le TDAH. Alors, pas de manière complète, simplement pour bien… pour que les gens puissent bien distinguer entre les… mais en insistant aussi sur le fait que souvent il y a des troubles associés, ou en tout cas qu'il y a des troubles primaires et puis des troubles secondaires, des troubles associés. Donc, quelqu'un qui est dyspraxique, forcément, il va avoir des problèmes de lecture, ou en tout cas, il sera peut-être plus lent pour dire qu'une autre personne parce qu'il est toujours en double taille. Enfin, vous, je pense qu'il y en a un parmi vous qui connaissent ça mieux que moi. Mais effectivement, donc, oui, l'autisme sera un peu abordé aussi, mais encore une fois, on met surtout l'accent sur tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dysphasie, dysorthographie, dyscalculie. Donc, alors, pour les cours en live, oui, à partir du moment où vous êtes sur la plateforme, on utilise le mail de la plateforme pour vous prévenir de tout ce qui va se passer. Et donc, par exemple, le premier matin, le lundi matin, quand ça commence, vous recevez un email, bonjour, aujourd'hui, c'est l'ouverture du premier module du Moultis, vous pouvez vous connecter à tel endroit. Quand il y a un live, même chose. Alors, quand il y a un live, ce que je propose de faire, c'est qu'une semaine avant, je vous envoie un message en vous disant, voilà, on va inviter telle et telle personne. Ça peut être un spécialiste, mais ça peut être aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur YouTube, il y a des jeunes qui parlent des troubles dys d'une façon extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eux-mêmes, ils sont eux-mêmes dyspraxiques, dyslexiques, etc. et ils en parlent d'une façon géniale et je me suis dit, mais tiens, lors d'une des semaines, j'aimerais bien venir, faire venir un de ces ados YouTubeurs qui viennent parler aussi de son expérience. Et donc, quand ce sera le cas, une semaine avant, je vous envoierai le thème et les invités et vous pourrez poser vos questions et envoyer déjà des suggestions, etc. Et donc, le jour où on fait le live, à ce moment-là, on peut effectivement leur poser vos questions, etc. Et de toute manière, ce sera avec Zoom. Donc, si vous avez des questions en direct, vous pourrez aussi utiliser le chat pour leur poser des questions et on essaiera d'y répondre. Alors, quel est le temps nécessaire pour suivre le MOOC chaque semaine ? Je vous dirais que minimum une heure, maximum, ça dépend de vous. Je le vois très bien dans le réseau des ambassadeurs, déjà, il y a des personnes qui échangent, etc. Et puis, il y en a d'autres qui explosent dans toutes les directions. Donc, si vous voulez, pour l'instant, je regardais juste avant la présentation, il y a déjà, rien que pour la partie francophone, 4925 inscrits. Si vous voulez commencer à discuter avec tout le monde, effectivement, ça va vous prendre du temps. Et donc, on encourage évidemment tout ce qui est échange, etc. Parce que moi, je suis convaincu. Je suis formateur depuis 1989. Je n'ose pratiquement plus le dire maintenant. Non, ça paraît vieux. Mais je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas une formation où je n'ai rien appris des participants. Et je pense que dans ce MOOC-ci, il y a déjà énormément de connaissances et d'expériences chez chacun d'entre vous. Et que si vous participez aux échanges, que vous écrivez un billet, etc., eh bien, je pense que ça va créer une connaissance, une intelligence collective incroyable. et que les formateurs vont continuer aussi à apprendre énormément avec vous. Ce n'est pas de la démagogie, ce que je dis là. Je pense sincèrement qu'une vraie formation, c'est une formation où les gens apprennent les uns des autres. Tout à fait. Si vous n'apprenez que du formateur, vous êtes passé à côté de l'essentiel de la formation. Ah, voilà, il y a quelqu'un qui me propose ses enfants. Pour le MOOC, je précise. Alors, ce qui a été déclencheur pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai donné des ateliers comment apprendre à apprendre à des adolescents et puis, de plus en plus, ces ateliers ont été, comment dire, fréquentés par des disques qui trouvaient les méthodes intéressantes pour eux puisque je travaille beaucoup avec des cartes mentales, avec des méthodes de mémorisation qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'école. Quoi qu'elles commencent à entrer dans les écoles puisque l'an dernier, en Belgique, on m'a demandé de former 600 inscrits. Ça marche pas mal aussi. Donc, on m'a demandé de former 600 personnes. Comment dire, j'arrive plus à... Qu'est-ce que ça marche aussi et même bien. Donc, on a travaillé avec des cartes mentales, avec le Kanban pour les aider à gérer le volume de travail. Ça, c'est quelque chose que souvent, ils ont du mal à gérer. Moi aussi, et moi le premier, donc je ne leur jette pas la pierre. Et puis, le sketchnote aussi, évidemment, tout ce qui est visuel, tout ce qui est concret, mais ça aide les 10, mais ça aide les autres aussi. Moi, personnellement, je ne suis pas 10, mais une carte mentale ou un croquinocte, ça m'aide vachement. D'ailleurs, pour la conception du MOOC, je vous avouerai qu'on est passé d'abord pour voir qu'est-ce qu'on proposerait, etc. Et puis, on a fait deux enquêtes, une enquête auprès des enseignants et une enquête auprès des parents. Et on a complété notre travail, on a corrigé notre travail sous les cartes mentales à partir des réponses que nous avons reçues. Donc, sans savoir, vous avez peut-être déjà vachement contribué au contenu et à la structuration du MOOC. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, le déclencheur, ça a été ça, ça a été d'abord de rencontrer tous ces jeunes et leurs parents et puis surtout d'entendre ce qu'ils vivaient au quotidien. Et moi, ça m'a paru vraiment insupportable de me dire qu'au 21e siècle, on peut encore entendre des préjudices pareils à propos des enfants qui finalement font parfois deux fois plus d'efforts pour réussir et se faire traiter de fainéant, de débile. je ne vous raconte pas, je suppose que vous savez mieux que moi à quoi ils sont exposés, malheureusement. pas de problème, Isabelle, avec le micro. Oui, il y a des remarques malheureusement qui viennent d'adultes aussi. J'ai entendu un jeune dix qui me disait que celui qui lui a fait le plus de mal, c'était son père. Donc, il avait traité de débile pendant son enfance. Il ne faut parfois pas aller très loin pour se faire exclure. Mais bon, on entend aussi de plus en plus de choses positives. Je vois quand même que ça bouge de plus en plus dans les écoles, dans les institutions, etc. Il y a quand même beaucoup de choses. Quand je vois le nombre de profs qui s'inscrivent au MOOC ici, je suis quand même très rassuré. ce n'est pas seulement en France. En Roumanie, la semaine dernière, on a énormément de profs qui se sont inscrits en Grèce, en Italie, pareil. Oui, il y a de l'espoir. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, mais il y a de l'espoir. Il y a des choses qui bougent. Maintenant, il faut bien se dire qu'il y a une série de gens qui seront à tout jamais inaccessibles à la connaissance et à la compassion. Donc, ceux-là, malheureusement, ne pourra rien faire pour eux. Alors, l'estime de soi chez les 10, oui, c'est dans la partie sur le soutien moral. Il y a effectivement ce genre de choses. Oui, ceux qui disent oui, on sait s'adapter, etc., mais c'est vrai qu'en théorie, on peut adapter tout et en réalité, quand vous avez 30 gosses et qu'il n'y a personne autour de vous pour vous aider, vous croisez les doigts où vous sortez les rames. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Ou d'autres... Ah oui, les liens avec la MDPH, oui, évidemment. Alors ça, c'est... Donc moi, j'ai fait la recherche sur la France et la Belgique avec mes partenaires de Logopsychon et on a été vraiment frappés du labyrinthe des aides en France. Je ne sais pas qui s'y retrouve et je plains sincèrement les familles qui sont confrontées au MDPH, à tous ces programmes qui sont d'une complexité effrayante et inutile et finalement, je pense qu'on devrait franchement diminuer le nombre d'acteurs et le nombre d'aides et cibler davantage. Parce que je suis les discussions dans les groupes Facebook et parfois, j'ai envie de pleurer. Je dis, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait subir à ses parents ? C'est hallucinant. Oui, c'est un parcours du combatant. Bien sûr, je suis... Moi, je suis admiratif des parents qui ne lâchent pas. J'avoue, ça fait des années qu'ils se battent pour leurs enfants et ils continuent. Ça doit être épuisant. Je suis bien d'accord. Mais je ne sais pas où ils trouvent parfois la force de continuer. Mais franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour les parents qui continuent. Alors, oui, par rapport à la plateforme, si vous êtes inscrit via le site web ou via les réseaux sociaux, vous êtes en fait inscrit sur un système qui s'appelle MailChimp. Et donc, quelques jours avant la formation, moi, je vais prendre tous ces emails, vos noms, prénoms et j'ai tout basculé sur la plateforme. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un email de la part de Courses Networking CN. Donc, quelques jours avant la formation, si vous n'avez rien dans votre boîte de réception, allez voir peut-être dans courrier indésirable, ce n'est pas impossible que votre invitation soit là. Donc là, il y a juste une invitation avec juste un bouton à cliquer. Vous cliquez sur le bouton et ça vous amène directement sur la plateforme et je vais essayer que ça vous amène directement sur le bon cours. Mais comme je le disais tout à l'heure, par défaut, ça va vous amener sur le cours en français, mais si vous avez envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, vous êtes tout à fait libre de vous inscrire à autant de cours que vous le souhaitez. Et alors, dans l'adaptation des supports, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a un partenaire associé dans le MOOC, les APRIMEUR, c'est une maison d'édition française et en même temps un centre de formation. et ils ont créé notamment pour les dyspraxiques un projet qui s'appelle Dyspraxiateca et qui est une immense bibliothèque de ressources pour les dyspraxiques, mais ils ont créé un outil qui permet d'adapter n'importe quel texte pour les dyslexiques, dyspraxiques, etc. Et donc, on va aussi vous le mettre à disposition via le MOOC. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, toutes les ressources du MOOC ou bien même d'autres documents peuvent être adaptées pour... Alors, comment s'identifier comme ambassadeur si je veux sensibiliser les responsables d'école ? Eh bien, tout simplement, vous vous inscrivez sur le réseau, vous avez le badge d'ambassadeur qui témoigne de votre qualité d'ambassadeur et puis vous allez pouvoir télécharger les affiches, les dépliants, etc. Et si, malgré tout ça, ils ne vous croient pas, vous pouvez leur donner mes coordonnées et je leur expliquerai dans toute langue possible et imaginable ce que nous voulons faire. mais c'est vrai que parfois, ça prend un temps fou rien que d'expliquer. C'est hallucinant. Mais bon, et puis je vois même dans la presse, quelquefois, je vois passer des trucs, je me dis bon, il est temps aussi que face à la presse, on réagisse. j'ai vu des choses, par exemple, ici, ce n'est pas vraiment les 10, mais même sur les autistes, j'ai encore vu cet après-midi des liens qui renvoient vers les écrans où vont rendre vos enfants autistes, etc. Il y a encore du boulot. Comme je le disais tout à l'heure, il y a encore du travail. Il y a de l'espoir, mais il y a encore du travail. On en a encore pour quelques années, je pense. Mais à nous tous, on y arrivera, je suis persuadé, on va faire bouger les choses d'une façon ou d'une autre. À 5 000, ce n'est pas possible qu'on ne fasse pas réagir les gens. Ou alors, c'est qu'on est vraiment très mauvais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, il est déjà 20h30 et donc, si vous voulez, on peut clôturer là. N'hésitez jamais si vous avez mes... Alors, il y a un document référençant le MOOC. Qu'est-ce que vous entendez par référencer le MOOC qui explique ce que c'est ? Il y a un programme que vous pouvez télécharger. Il faut d'ailleurs que je modifie la date parce que je pense que sur le programme, il y a toujours l'ancienne date. Mais je vais regarder à ça et le mettre sur la plateforme. À ce moment-là, vous pouvez simplement vous connecter soit sur la plateforme, soit sur le site et là, vous allez avoir des documents. Sur le site aussi, je vais publier des ressources que vous pouvez télécharger. N'hésitez jamais, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque, envoyez-moi un petit message et j'essaye de rectifier le tir. Donc, la fiche, elle est née d'une demande d'un parent. Ce que je vous dis, franchement, moi, je n'ai pas pensé à la fiche parce que j'ai tellement l'habitude de bosser en ligne que c'est très bien qu'on ait un réseau d'ambassadeurs qui me ramène sur Terre. Et donc, si vous voyez d'autres documents qui pourraient vous aider, n'hésitez surtout pas et faites-moi signe. OK. S'il n'y a plus d'autres questions, merci à vous tous. Merci déjà pour votre enthousiasme, pour votre présence, pour votre énergie. Ça nous dynamise, nous aussi. Donc, ça nous donne envie d'aller plus loin et puis de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose de bien ensemble pour les enfants d'ici. Voilà. Merci encore. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501